Bonjour, Jérôme Brozat du CNPF pour les régions Île-de-France-Centre. Nous allons décrire un sol dans le cadre de l'utilisation du diagnostic d'une sol. Et nous allons voir ensemble comment évaluer la notation de l'hydromorphie qui va traduire la contrainte de l'engorgement. Donc j'ai fait un sondage à la pioche suivie de la tarière. Et on va maintenant décrire le sol, le profil. On peut ici distinguer deux horizons principalement. Un premier horizon sur 40 cm, sable au limoneux, avec très peu d'éléments grossiers. 0% ou quelques pourcents, c'est très négligeable. Et un second horizon avec un enrichissement en argile au-delà des 40 cm. On n'a pas pu prospecter au-delà de 60 à cause d'un sol un peu sec. On va décrire maintenant l'intensité de l'hydromorphie. On voit dans ce premier horizon que la couleur est très homogène. C'est la couleur de la matrice, la couleur du sol. Et qu'il n'y a ni des colorations particulières, pas de zone plus claire, grise. Ni colorations rouilles, qui seraient des précipitations du fer. Donc ce sol ne présente pas de traces d'hydromorphie. On le note en hydromorphie avec la note 0. Dans ce second horizon, qui s'enrichit en argile, évidemment une texture moins drainante, on voit qu'il n'y a toujours pas de décolorations franches. Mais on voit apparaître quelques traces rouilles. Largement plus que 2%, mais moins que 15%. On voit très bien ici ces colorations, ces précipitations du fer. Ici nous sommes dans une note 1. Sur cet autre échantillon, on voit que l'intensité de l'hydromorphie est supérieure. On voit à la fois les zones décolorées, des taches rouilles. Mais on a encore la couleur de la matrice qui est présente. La décoloration n'est pas totale. Donc on est plutôt en classe 2. Ici on ne retrouve plus du tout la couleur de la matrice. L'horizon est complètement décoloré. On n'a pas de taches rouilles, puisque nous sommes dans une texture sableuse. Mais le critère important, c'est que la décoloration est totale. On ne retrouve plus la couleur originelle. Nous sommes en classe 3. Voici de nouveau notre échantillon sans traces d'hydromorphie. On ne voit ni décoloration ni taches rouilles. Ici on voit apparaître quelques taches rouilles. Mais moins de 15%. Pas de décoloration. Donc ici nous passons à la notation 1. On passe en notation 2 ici. La matrice commence à se décolorer. Et on commence à voir des taches rouilles. Mais on retrouve quand même la coloration originelle. On passe en classe 3. On n'a plus du tout la matrice originelle. Alors ils ont retenti l'en basant des coloris. Alors ils ont retentièrement décoloris. Sous-titrage FR ?